bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer et nous retrouvons donc la s monaco contre le fc metz ici grégoire margoton avec darren tulette bonjour grégoire bonjour à tous j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés et maintenant jetons un oeil aux compositions d'équipe et on rentre dans le vif du sujet il va provoquer sidibé alors que va-t-il faire au fin quand ou quel geste on sait contre et qu'il était bien placé il l'a vu oh ça se joue à quelques centimètres d'eau sévi le football club de messe qui peut construire ballon perdu c'est dommage falcao qui est un peu seul almieri les mâres il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux pour trouver la faille dans la défense ça peut être dangereux quel dégagement en catastrophe il joue en profondeur et il jaillit pour prendre ce ballon il était bien présent ça peut être extrêmement dangereux koad et ce ballon sur l'aile on est à la moitié de cette première période et toujours aucun but d'eau sévi oh il a bien vu son coéquipier l'ouverture lumineuse les mâres qui cherche une solution ça manque un peu de solution il roule ce ballon dans la sur oh la tête oh but pour l'aise monaco on dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdu au milieu de terrain et bien vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même c'est reparti ça fait un zéro c'est fait ils ont ouvert le score mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match c'est fait il n'arrive pas à se rapprocher on passe en retrait vers son défenseur Fabinho qui interrompt cette longue séquence bien joué en retrait pour repartir proprement c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux Rivière l'accélération c'est joué long cette fois ce n'est pas passé mais il a eu bien raison de tenter sa chance oui mais il a joué un peu trop perso là on choisit de s'entrer Pisevac et l'arbitre qui met un terme à cette première période les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart rien n'est donc joué dans cette rencontre et il mérite de mener à la pause le public est satisfait il faut qu'il continue comme ça 1-0 on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période et c'est reparti un petit but d'avance ils font la course en tête pour l'instant Valmieri la touche à suivre et ce ballon jusqu'à l'autre aile le ballon qui passe de l'autre côté va-t-il en profiter et c'est directement récupéré il s'est fait prendre sur un ballon anodin Lémar et il tombe sous la pression ouverture vers le poteau de corner le bon dribble oh la frappe il est allé au bout de son action bien joué quelle inspiration repiquer dans l'axe comme ça c'était génial Valmieri dites-moi d'arène votre sentiment sur cette rencontre il mène toujours un 0 en ce milieu de deuxième période Jean Moutinho Lémar qui subit un marquage très serré oui mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque bon au moins ils essayent ils s'imposent physiquement dans ce duel mais il va être sanctionné Fabinho ça passera sur le côté c'est imprécis là dommage un long ballon vers l'avant voici Roux Jouffray quelle séquence de passes collectivement c'est parfait de sévi Valcao qui doit tenir le ballon il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux bonne lecture de la trajectoire c'est puissant sur l'aile non il est signalé en jeu le football club de Metz qui on l'a vu concentre ses efforts défensifs dans l'axe oui Anderic ils ont peur des centres adverses bon ils n'ont pas tort c'est une équipe qui marque souvent sur ce type de situation le tout saura de ne pas trop déserter les côtés quand même alors que va-t-il faire oh le beau geste ce ballon dans l'axe et la tête et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé c'est le dernier changement ultime moment de coaching pour l'entraîneur il a été fini crevé carbo comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire ça joue bien côté gauche il faut assister bien travaillé dans la surface là ils cherchent à tuer le match c'est normal ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille Asoui Koto et ils n'attendent plus qu'une seule chose maintenant le coup de sifflet final bonne interception il y avait danger c'est dégagé c'est dégagé je ferai bien joué ça et c'est intercepté ça peut faire mal oh quel bel arrêt et ça c'était pas facile à arrêter croyez-moi coup de sifflet de l'arbitre le match est fini et ils assurent l'essentiel avec la plus petite démarche le plus important c'est que la victoire est au bout on n'a pas vu du grand football mais ils ont assuré l'essentiel c'est le plus important chapeau à la défense quand même qui a su conserver ce but d'avance voilà c'est fini pour ce soir merci d'Arenne de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre à très bientôt salut